Il dit être né avec l'arrêt sur le côté, mais depuis plusieurs années, il a décidé de se décoiffer un bon coup et de laisser parler le sale gosse caché derrière le sourire du genre idéal. Et si son cœur ne bat plus dans l'origine du monde, son premier film en tant que réalisateur, lui n'est pas prêt d'arrêter, maintenant qu'enfin, tout est lancé. Il fait une pause, quelques instants, chez nous. Laurent Laffitte est en aparté. Bonjour Laurent Laffitte. Bonjour. Bienvenue dans En Aparté. Merci. Je suis ravi de vous recevoir. Merci, c'est joli chez vous. Vous avez les clés, mais uniquement pendant une demi-heure. J'aimerais bien repartir avec ce fauteuil, déjà, je vous le dis tout de suite. Vous pouvez mettre une option, mais je crois que ça n'aboutisse pas. On la voit partout, mais elle est encore bien. Vous faites le tour du propriétaire. Oui, quand même. Allez-y, je vous en prie. Un petit fauteuil IMSS, la petite berrière. Petite, petite. Non, non, c'est pas mal. Franchement, vous êtes bien. Vous avez vu sur Paris, pour vous, le Parisien, le Parigot ? Ah oui, c'est ma ville, c'est chez moi. C'est ma maison, Paris. Du bon côté du périph'. Je suis né du bon côté du périph'. Oui, enfin, ça dépend comment on se place. Alors là, vous allez vous placer, si vous le voulez, sur le canapé. Oui, très bien. Vous êtes en les bras très confortable, vous allez pouvoir l'essayer. Alors, je vais me mettre dans l'angle. Ah, très bien, ça change. Comme ça, vous voyez, je vais être un peu... Ah, ça glisse, Laurent Laffitte. Vous êtes bien installé, bien calé. Vous avez humé l'atmosphère. Oui. Écoutez, je suis vraiment ravie de vous avoir à nos côtés ce soir. Merci. Laurent Laffitte, 48 ans, comédien et pensionnaire de la comédie française, acteur dans près de 40 films déjà, dont les petits mouchoirs de l'autre côté du périph', papa ou maman, l'affiche, elle est derrière vous. Elle, au revoir là-haut, désormais metteur en scène, puisque vous venez de réaliser L'origine du monde, votre premier film. Le pitch, je vais le livrer. Un homme réalise que son cœur s'est arrêté. Il fait appel à son ami de longue date, Michel, vétérinaire, qui lui confirme le constat. Valérie persuade alors Jean-Louis d'aller voir Margot. Margot, c'est qui ? C'est sa coach de vie, connectée aux forces occultes. Au départ, dubitatif, Jean-Louis est finalement convaincu que pour être sauvé, il doit rapporter à Margot une photo du sexe de sa mère. Il a trois jours pour le faire, sinon il meurt. Problème. Jean-Louis n'a pas eu de contact avec sa mère depuis quatre ans. L'histoire est insensée, en tout cas singulière. La Genèse, c'est une pièce de théâtre écrite par votre camarade. Sébastien Thierry, absolument. J'ai découvert sa pièce. J'ai découvert sa pièce il y a sept, huit ans au Théâtre du Rond-Point, mis en scène par Jean-Michel Rib. J'ai ri comme je n'avais pas ri depuis très, très longtemps, à gorge déployée. Et puis la pièce est restée dans ma tête. Elle a infusé comme ça. Il y avait plein de niveaux de lecture qui se sont développés. Et j'ai commencé en fait un travail d'adaptation. J'ai commencé à entrevoir tous les thèmes qui étaient survolés et que j'avais envie de développer en plus de l'idée géniale et des situations comiques que Sébastien avait inventées. Et voilà, ce processus d'appropriation s'est enclenché. Et au bout d'un moment, c'était une évidence. Il fallait que j'en fasse un film. Et il se trouve que c'était mon premier, donc il fallait que j'en fasse mon premier film.